Bonjour déjà, le discours vous l'avez entendu comme moi, c'est un discours qui demande à ce qu'on reste concentré, on venait de faire un bon match qu'on a gagné, c'était le but et là on sait qu'il y a des matchs importants qui vont arriver comme le coach l'a dit, on va jouer face à une très bonne équipe qui a mérité sa qualification donc on sait que quand on a des objectifs il faut toujours rester concentré et continuer à avancer. On a gagné, il y a un match important qui arrive donc le discours c'est de rester mobilisé, de rester toujours concentré pour la suite. Une pression, elle est positive alors, envie de jouer, envie de continuer à représenter dignement notre drapeau, après on n'a pas de pression particulière, c'est un match de football qu'il faut bien aborder, qu'il faut bien préparer, on sait qu'on a en face de nous un très bon adversaire, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a mérité sa qualification, qui aura envie aussi de gagner, de continuer l'aventure et voilà, nous aussi on a envie de gagner, on a envie de continuer l'aventure donc ça sera un match disputé, à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain comme on l'a montré sur le dernier match pour continuer l'aventure. Le discours du début, il reste toujours le même, c'est à dire qu'ils ont vécu une canne, ils savent ce qu'ils ont fait de bien et de moins bien, et aujourd'hui ils en tirent des conclusions et des enseignements. Le discours est surtout celui de rester solidaire, ils savent que ce qui va nous amener loin, c'est que l'équipe soit vraiment soudée, qu'on soit à la l'un pour les autres, c'est à dire ceux qui jouent, ceux qui jouent moins, ceux qui sont même en tribune, c'est que voilà, si on tire dans le même sens et qu'on travaille dur à l'entraînement, parce que plus on donne, plus on aide celui qui joue à être meilleur, et forcément c'est l'équipe qui en sort gagnante, donc voilà, le discours c'est surtout celui de la solidarité entre nous. Je ne suis pas plus jeune que lui, il connaît des choses qu'on ne connaît pas forcément, et ça va peut-être vous surprendre, mais c'est quelqu'un de généreux qui partage sans forcément qu'on lui demande. Donc voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui nous donne envie de travailler, et puis il nous donne aussi le goût du haut niveau, parce que quand on le va travailler, on se rend compte que qu'on ne travaille peut-être pas assez, et qu'on devrait peut-être s'y mettre aussi, mais voilà, c'est quelqu'un qui partage beaucoup et qui est toujours le premier à montrer, qui a envie de gagner, qui a envie de tirer l'équipe vers le haut, et on le voit sur le terrain, donc voilà, c'est un exemple à suivre, comme beaucoup d'autres dans l'équipe.